Amis Gémeaux, bonjour ! Amis Gémeaux, bonjour ! Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 16 au 22 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve donc pour entendre les messages. Pour vous, amis Gémeaux, ascendants Gémeaux, lunants Gémeaux, vous commencez à comprendre un petit peu comment ça marche. On va aller voir les messages pour vous, amis Gémeaux, pour cette semaine du 16 au 22 octobre. Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Alors, on reste vraiment focussés, amis Gémeaux. Je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. Alors, on reste inflexible. Si vous voulez vraiment quelque chose cette semaine, il va falloir y aller sérieusement, ne pas se laisser déporter à droite et à gauche. Et on reste vraiment dans la visualisation de ce qui va être mis en place. On va voir l'exercice associé pour vous, amis Gémeaux, cette semaine. L'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler des énergies. Amis Gémeaux. La conscience. Et en dos de deck, le souvenir. La conscience. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Alors, il va falloir quand même raccorder à... Là, je pense aussi, c'est un message. Restez bien ancré quand même dans la réalité sur ce que vous voulez mettre en place. Ne pas partir très, 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 très loin dans les stratosphères. L'exercice associé. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de scanner mentalement votre corps. Notez vos sensations physiques. Connectez-vous à votre cœur. Quelles sont vos sensations émotionnelles ? À présent, déplacez votre conscience en dehors de votre corps. Percevez-vous l'espace qui vous entoure. Entraînez-vous à déplacer votre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous à ce qui se passe autour de vous pour ensuite revenir à l'intérieur de vous. Bel exercice en soi. On va aller voir la carte majeure pour vous, amis jumeaux, pour cette semaine du 16 au 22 octobre. L'énergie majeure pour vous, amis jumeaux. Amis jumeaux. Le diable. J'étais en train de me dire qu'il y avait un fonctionnement qui pouvait être un peu problématique pour vous. Pour certains, cet exercice de conscience est intéressant parce qu'on parle quand même de rester inflexible, ce qui peut être un petit peu votre énergie de base sur un sujet peut-être en particulier qui rappellerait l'énergie du diable. Et il faut essayer de voir un petit peu au-delà cet exercice de conscience d'être à l'intérieur de soi pour aller voir aussi à l'extérieur de soi et peut-être intéressant non pas pour lâcher votre objectif mais pour avoir une vision, un angle de vue un tout petit peu différent. Il y a un jugement, il y a le diable, il y a une révélation, il y a sûrement quelque chose là qui vous parle de déclic par rapport à un lien ou par rapport à un fonctionnement qui a pu vous aider à un certain moment mais qui peut devenir un petit peu embêtant ces derniers temps. Vous pouvez aussi avec le jugement et le diable retrouver une passion, une énergie si vous dépensez énormément d'énergie sur un sujet qui vous intéresse c'est que vous avez un petit peu perdu ce goût-là. C'est quelque chose qui peut soudainement revenir comme une passion, une obsession, une nouvelle marotte sur laquelle vous tournez en boucle. Là, ça peut se redéclencher chez vous, ce n'est pas forcément négatif mais on peut appeler quand même ça un petit fonctionnement en soi. Donc, révélation, il y a une seconde chance aussi de traiter un lien ou un fonctionnement un petit peu embêtant ou un petit peu toxique. On va aller voir. Un petit peu plus avant, Ami Gémeaux, trois cartes pour cette semaine du 16 au 22 octobre. Ami Gémeaux, du 16 au 22 octobre. Cavalier d'épée. Et oui, cavalier de bâton et cavalier d'épée à l'envers. Il y a quelque chose d'un petit peu impulsif effectivement. La maison du dans le bon sens avec le cavalier de coupe à l'envers. Ami Gémeaux. Et l'impératrice. Et la 6 de bâton. Bon, vous vous en sortez quand même pas mal. Alors, effectivement, cavalier d'épée, cavalier de bâton, ça peut être vous. Impulsif dans ce cas-là. Vous êtes vraiment très réactif. Vous partez au quart de tour. Vous avez envie de tout envoyer vraiment dans le décor pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. La nouvelle obsession que vous avez. La nouvelle relation qui est en train de se mettre en place. Vos nouveaux projets. Voilà. Impulsivité. L'idée quand même que vous seriez capable de tout défoncer sur votre passage. Vous n'êtes pas forcément dans ce cas-là très délicat verbalement. Très délicat avec ce que peuvent ressentir les autres. Ce qui est intéressant dans l'exercice de conscience. donc de voir un petit peu de s'extraire de soi. Pas de panique pour revenir ensuite à soi mais de voir aussi que peut-être à l'extérieur de vous il existe des gens qui ressentent des choses qui ont aussi un autre avis que vous par exemple. Voilà. Ça manque de subtilité. Bon. La maison de Dieu c'est vous ou c'est peut-être quelqu'un d'autre. Vous êtes vraiment peut-être confronté à quelqu'un dans cette énergie-là aussi. Dans ce cas-là c'est quelqu'un qui est quand même capable de vous lessiver rien qu'avec sa présence à côté de vous parce que c'est quelqu'un cette semaine qui est d'une intensité et d'une non-empathie on va dire avec un petit problème d'écoute sur les autres et puis en plus qui peut avoir tendance à partir très vite mais au fond au final le résultat est un peu chaotique. Au milieu de tout ça il y a la maison de Dieu à l'endroit. Donc je pense que vous sentez venir une déstructuration c'est peut-être pour ça que vous réagissez d'ailleurs vous êtes peut-être en surréaction mais vous réagissez si c'est vous. Vous êtes capable aussi d'accepter de voir les choses différemment de déconstruire aussi quelque chose qui ne va plus vous convenir on voit qu'avec le diable, le jugement la maison Dieu un événement marquant surprenant déstabilisant percutant est en train d'arriver cette semaine pour vous peut-être que vous serez l'initiateur en plus de cette comme un petit jeu de ces jeux de domino là vous donnerez le petit coup le premier petit coup et après c'est une succession d'événements qui va se mettre en place ce qui sera positif puisqu'on voit qu'avec l'impératrice il y a après la tempête en fait après ce c'est pas vraiment une tempête en plus dans les énergies là c'est un grand coup un grand coup donné que ce soit vous ou par quelqu'un d'autre qui vous déstabilise suffisamment qui met le pied le coup de pied dans la fourmilière qui vous fait voir les choses avec un angle de vue différent qui vous permet aussi de lâcher des choses qui ne vous convenaient plus ou qui n'étaient pas correctes de toute façon donc très bien vous êtes capables d'accompagner ce mouvement et vous laissez la place à l'énergie de l'impératrice qui elle finalement n'a plus besoin de rien faire si ce n'est que d'être elle-même donc peut-être que dans ce cas-là vous vous assumez un petit peu plus dans cette énergie d'impératrice ou en tout cas ça fait naître en vous peut-être un nouveau projet d'un événement en chaîne quelqu'un qui arrive extrêmement passionné extrêmement passionnant ou vous-même extrêmement passionné ou extrêmement passionnant aussi les deux arriver avec un nouveau projet cette semaine une envie de créer quelque chose de nouveau il y a une énergie très positive très nourrissante très chaleureuse très créatrice très créative l'idée aussi d'une notion de maternité de maternité pour certains c'est peut-être cette annonce-là qui peut être un petit peu soudaine on voit qu'il y a quand même une victoire par rapport à tout ça vous êtes assez satisfait au final du résultat donc on va aller voir un tout petit peu plus avant poussant nos petites cartes on va aller voir émotionnellement Amis Jumeaux émotionnellement Amis Jumeaux pour cette semaine du 16 au 22 octobre As de Denier sur une 10 d'épée 4 d'épée sur la tempérance ah d'accord alors cette maison dieu c'est peut-être un coup d'arrêt extrêmement positif au final mais vous pourriez effectivement vous retrouver bloqué par un petit taré maladie ou quelque chose dans ce goût-là ça ne collera pas forcément mais ça vous redonnera toutes les cartes et vous pourriez vous faire materner par quelqu'un qui va prendre soin de vous c'est une nouvelle opportunité vous laissez les reines aussi peut-être alors c'est un paradis c'est peut-être pas vous au final pour certains Jumeaux c'est peut-être quelqu'un qui va prendre soin de vous vous avez une nouvelle chance quelque chose cette semaine vous déstabilise mais émotionnellement vous êtes en phase de guérison sur quelque chose qui ne s'est pas bien passé précédemment donc vous avez fait le tour de la question vous pouvez avoir l'opportunité de changer quelque chose dans son fonctionnement un système de protection peut-être que vous surréagissez par protection parce qu'il y a eu précédemment une souffrance parce que les choses ne se sont pas bien passées précédemment et que vous vous protégez finalement d'une réalité qui vous a fait souffrir parce qu'elle n'a pas collé avec la vôtre il y a une phase de guérison une possibilité une opportunité de s'apaiser par rapport à ça de déconstruire un fonctionnement et d'aller vers beaucoup plus de douceur et d'émotionnel positif soit parce que quelqu'un un personnage extrêmement chargé d'amour et de chaleur et de positivisme vous rassure et vous conforte et ça vous détend immédiatement cette personne est là pour vous dire que c'est pas si grave que ça qu'il n'y aura aucun problème avec elle que tout va bien se passer que vous allez créer quelque chose de beau ensemble quelqu'un qui dégage tellement d'amour que ça vous ça vous ça vous la coupe en fait littéralement et vous pouvez accepter d'amener un petit peu plus de votre émotionnel avec ce cavalier de coupe ou alors vous même vous décidez d'engager ces énergies en déstructurant quelque chose que vous savez être ne plus être correct pour vous dans ce fonctionnement qui était un petit peu agressif face à quelqu'un qui peut être un petit peu sur les nerfs cette semaine au final tout est bien qui finit bien c'est vraiment cette notion là soit parce que quelqu'un vous explique en vous serrant dans les bras quasiment que ça va bien se passer et que c'est pas il va falloir arrêter les barrières de protection il va falloir arrêter de se sentir agressé il va falloir arrêter de partir en courant soit vous même vous décidez face à une personne agressive et peut-être un petit peu emballée en comprenant bien que c'est un fonctionnement qu'il va falloir déconstruire petit à petit ou même peut-être brutalement vous saurez la capacité de lui expliquer que ça peut se passer différemment c'est une phase de guérison qui peut même aller jusqu'à la somatisation vous avez pu somatiser ou vous pouvez encore somatiser vous vous rendez compte peut-être que vous avez des réactions tellement intenses que vous commencez à avoir des vrais problèmes de somatisation également et là comprendre aussi que du coup il va peut-être falloir faire autrement pour reprendre confiance pour régler le problème on va aller voir matériellement concrètement Ami Gémeaux pour cette semaine du 16 au 22 octobre Reine de bâton avec le chariot vous voyez ça avance matériellement concrètement Ami Gémeaux 8 de bâton 4 d'épée pour certains vous allez vraiment vous retrouver en fait pas pour tous mais il y a vraiment cette notion là 4 d'épée 4 d'épée 8 de bâton maison de dieu de tempérance pour certains vous allez attraper un gros rhume ou quelque chose qui va vous mettre un petit peu par terre cette semaine bon bah voilà 4 d'épée mais il y a quand même cette notion d'apaisement de guérison de pouvoir enfin prendre le temps c'est peut-être une opportunité aussi de pouvoir vous arrêter parce que peut-être que vous étiez un petit peu tendu ou que la relation était tendue ou que la situation était tendue que tout le monde était tendu et en fait cette pause obligatoire peut-être un peu pénible n'est pas forcément prévue vous vous êtes capable quand même d'en tirer le meilleur en plus de reporter quelque chose de positif au final dans tout ça reine de bâton pouvoir d'attraction est-ce que je peux obtenir ce que j'ai envie d'obtenir le plus fortement je suis inflexible sur ce que je désire alors là c'est peut-être pour vous vraiment la volonté que les gens vous suivent aussi que les gens comprennent où vous voulez en venir que vous avez envie que les choses avancent que les gens trouvent que c'est formidable ce que vous portez comme idée etc etc ou vous avez en face de vous quelqu'un qui pense exactement de cette façon là aussi mais qui a un petit peu de mal à l'exprimer de manière enthousiasmante on va dire peut-être puisqu'un peu agressive encore une fois il peut s'agir aussi d'un personnage d'un signe de feu bélier lion sagittaire qui peut être important pour vous cette semaine dans travailler votre pouvoir d'attraction votre pouvoir de séduction je le disais là peut-être effectivement sur le milieu des énergies on a quand même cette notion pour certains d'un coup d'arrêt obligatoire qui peut s'apparenter à un petit problème de santé de somatisation ou un gros rhume qui vous cloue pour un petit moment dans cette semaine et qui vous empêche d'atteindre vos objectifs en fait et de reconsidérer la situation il y a une phase beaucoup plus tranquille de toute façon ça reprend aussi cette énergie beaucoup plus douce beaucoup plus régénératrice à la fin de cette semaine impératrice cavalier de coupe et 4 d'épée c'est régénérateur c'est apaisant c'est récupérer vous récupérez vraiment de l'énergie et du feu et de l'amour et de l'abondance pour plus tard donc au final encore une fois tout est bien qui finit bien même si on sent que les débuts sont un petit peu compliqués on va aller voir le petit conseil un conseil avec le tarot pour vous Annie Gémeaux un petit conseil sur ces énergies un petit conseil sur ces énergies Annie Gémeaux 5 de deniers bon faites avec la situation de toute façon quoi qu'il arrive 5 de deniers vous aurez peut-être un peu l'impression qu'au départ ça part pas vraiment dans le bon sens que vous avez la sensation de ne pas avoir de chance ou de ne pas avoir eu de chance dans un déroulé dans un déroulement de ce que vous vouliez amener un petit souci au niveau du financier du concret du matériel de la sensation d'être un petit peu tout seul dans un truc et que les autres ne comprennent absolument pas où vous voulez en venir de ne pas pouvoir demander de l'aide de ne pas avoir envie de demander de l'aide mais pas forcément pour de bonnes raisons non plus là on vous dit relâchez la pression déjà voyez au jour le jour saisissez les occasions parce que tout est bon à saisir toutes les expériences sont bonnes à prendre soyez un petit peu plus alertes un tout petit peu plus réceptifs aussi à ce qu'on vous propose dans le monde dans l'univers on vous demande de vous sortir un petit peu de vous même et de vos propres problématiques pour aller voir un petit peu comment ça se passe à l'extérieur de vous c'est là que se trouvera possiblement cette nouvelle donne cette nouvelle opportunité que vous pourrez saisir si vous êtes ouvert à l'idée de la saisir si vous êtes un cavalier d'épée un cavalier de bâton qui fonce tout chousse dans un truc vous ne verrez pas passer l'opportunité vous ne verrez pas passer l'occasion là il semblerait qu'on vous bloque pour de bonnes raisons encore une fois aussi c'est vraiment la pause qui vous fait dire stop si tu ne t'arrêtes pas maintenant si tu ne prends pas le temps de regarder autour de toi tu vas rater une occasion en or conseil saisissez les occasions soyez ouvert à l'inconnu soyez ouvert et réceptif à ce que la vie va vous proposer cette semaine ne soyez pas aussi obtus et vous verrez que les choses se passeront avec beaucoup plus de douceur et de sérénité ensuite et puis vous pourrez récupérer un peu d'énergie aussi on va aller voir le petit message pour vous amis j'ai mot pour cette semaine le dernier petit message à entendre il n'est ni trop tôt ni trop tard ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur ce n'est qu'une illusion il y a un timing divin fais ce qui te plaît sans peur je vous souhaite une excellente semaine amis j'ai mot et je vous dis à très vite